... Mesdames et messieurs, bonsoir. Parce que le braconnage des gorilles dans la brume laissera bientôt place à celui des pingouins dans la brousse, parce que si l'eau manque, si l'eau tarie dans le désert, l'eau tarie aussi sur la banquise et se demande jusqu'à quand le réchauffement climatique, jusqu'à quand notre planète circoncise de ses deux calottes polaires, ne verra plus les gens prendre déluge, mais le déluge prendre des gens, tatatin. Alors, avant de l'avoir jusque-là du niveau de la mer, je pense que l'heure de la réforme a sonné, et voici donc les résolutions, pour ne pas dire les révolutions, que je propose pour les prochains JO d'hiver. Donc premièrement, pour pallier à la disparition de la neige, un changement radical des sports de glisse, avec notamment l'avènement du bobsleigh sur gravier. Deuxièmement, une meilleure prise en charge du stress des candidats, avec l'abolition totale des contraintes à la fois de trajectoire et de temps. En effet, les coureurs pourront désormais courir à reculons, sur place, ou ne pas courir du tout, et ce, pour une durée qui leur fera plaisir. La disparition du chronométrage permettra notamment de soulager les candidats du stress lié à l'échec et à la victoire, victoire qui, du coup, sera attribuée en amont par simple tirage au sort, ou plus simplement par corruption. Troisième résolution, la réhabilitation d'une discipline majeure, trop souvent écartée, qui pourtant chaque année nous offre quand même de très belles performances sportives, de très belles médailles, de très beaux scores, à savoir le dopage. Le dopage sera donc une épreuve en tant que telle, où enfin, laboratoires et sportifs pourront travailler ensemble, main dans la main, yeux dans les yeux, yeux dans la bouche, coude sous le pied, ou rate à touille. Bref, seringue dans le bras. Enfin, quatrième résolution, une meilleure prise en compte de la protection de l'environnement, notamment protection des animaux, avec une suppression totale du recours au ballon, puisqu'ils sont formés du cuir de pauvres animaux sans défense. Ainsi donc, maintenant, le football sera évalué sous la forme de mimes footballistiques, mimes de dribbles, mimes de cascades aussi. Ces cascades, bien sûr, seront évaluées selon deux critères. Premièrement, la technique et surtout la crédibilité. En effet, si par exemple, on prend une première cascade, comme celle-là, on voit qu'elle est quand même beaucoup moins crédible que celle-là. Puisqu'il apparaît plus plausible de se faire mal au coude en tombant sur les genoux. Enfin, cinquième résolution, une limitation des incidents diplomatiques par la suppression des combats en binôme pour éviter les faits que les conflits de cette planète ne se retrouvent exportés sur nos rings, nos tatamis. Désormais, les combats de jujitsu, de karaté, se feront en solitaire sous la forme d'autocombats, comme ceci. Et vous voyez que pour autant, ça n'enlève rien au suspense de l'issue du combat. Et enfin, sixième et dernière résolution, une réévaluation des règles de sécurité associées au changement climatique. Puisqu'en effet, la plupart des villes portuaires seront englouties d'ici peu. Or, il serait vraiment dommage que l'ensemble des compétitions de GRS ne soient le lieu, du coup, de noyades collectives désastreuses. Donc, les gymnastes auront désormais ces équipements qui, on ne le voit, ne gênent en rien la réalisation... Oh, hop ! De figures de style. Bref, il ne me reste plus qu'à allumer la nouvelle flamme olympique, à empreinte carbone modérée. Et à vous souhaiter, mesdames et messieurs, de courageuses olympiques d'hiver. Merci. 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 Pour découvrir toutes les exclusivités de notre chaîne YouTube, plein de contenu inédit, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner et de cliquer là, ici. Facile, non ? Merci. 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 Merci.